bonjour à tous et à toutes ici lumi13 ou des snap privé donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto à ma façon débutant pour bien débuter pour savoir déjà faire une tête de loup donc je vous préviens c'est pas un niveau de dingue j'ai pas un niveau de fou en dessin loin de là je suis encore moins de débutants novice donc voilà je vais tout simplement vous montrer justement comme je suis débutant mais ça aidera des débutants à bien désigner aussi pas d'excuses donc voilà donc alors comme je sais pas du tout dessiner non plus enfin en tout cas j'ai beaucoup de mal j'ai de retour perdu la main c'est un peu comme si j'étais débutant donc on va tenter un tuto simple et rapide donc le tuto simple c'est simple vous commencez à faire un rond là après vous faisiez vous faisiez vous choisissez l'angle que le rond doit prendre donc moi je vais faire en plonger vous commencez d'humilier et vous faisiez comme ça après vous prenez cet angle là et vous faites comme ça puis vous revenez vous s'étonnez pas il y aura un peu de monde de mauvaises trucs de tout qui dépasse mais ça c'est pas grave ça a modifié c'est plus ou moins le point d'endroit où il faut dessiner après qu'est ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement ici prendre une ligne et la rejoindre comme ceci puisque là c'est compréhensible donc c'est pour dessiner un loup je vous ai déjà dit de toute façon donc après vous faites comme ça comme moi oui donc excusez moi c'est parce que j'ai du mal comme ça donc je regarde en avant parce que en fait c'est aussi à cause de ça que j'arrive pas à dessiner je pense en fin de compte c'est parce que je regarde sur le cadran et ça fait bizarre ça fait hyper bizarre je vous dis pas de regarder sur le cadran et il n'est pas en réel donc ici vous avez la base normal donc ici vous faites la tête donc la tête donc vous n'allez pas jusqu'au bout vous modifiez un peu légèrement alors à ce niveau là c'est voilà après ben vous faites les oreilles donc les oreilles c'est à ce niveau de la ligne vous allez un peu vers le haut et vous commencez à faire les oreilles du fait que je suis un peu nul en oreille moi je ne sais pas vraiment les faire super bien en fait je suis pas dynamique dans mon dans mon style de dessin donc du coup mes oreilles sont un peu moche mais c'est pas grave voilà donc bizarrement il ya un peu de travers je sais pas pourquoi mais c'est pas grave donc après tout simplement qu'est ce que vous faites c'est que vous commencez à gommer les traits inutiles donc je ne sais pas assez accéléré à moi ce sera des tutos de 15 minutes ce sera à moi à essayer me dépasser enfin ici pour moi c'est simplement ce travail inutile après on effacera les autres bon alors comment je pourrais faire l'oreille on va dire que ça c'est bon on va dire plus ou moins que c'est bon quoi donc après ben vous faisiez les yeux donc les yeux sont au niveau de 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 ce truc là donc on va dire que ses yeux sont à ce niveau là voilà vous faites voilà donc ici comme vous voyez c'est pas très c'est moche enfin c'est trop triangulaire qu'est ce que vous allez faire c'est que vous allez vous repasser ici pour vous donner un effet plus dynamique voilà donc comme vous voyez ici l'effet est réussi le triangle bizarrement n'est pas vraiment très droit c'est le seul risque que vous risquez d'avoir mon moi je vous préviens mais c'est parce que j'ai l'art à galérer et à faire toujours tous deux à l'envers donc du coup c'est jamais tout à fait droit chez moi c'est mon seul petit défaut donc ici vous pouvez un peu améliorer la courbe donc qu'est ce que vous avez faire donc si déjà vous avez le nez vous faites ça voilà vous faites tout simplement ça voilà oui vous améliorez des courbes et tout c'est le but 1 bon je vous avoue que l'oeil n'est pas terrible en lui-même on va essayer de faire en mieux parce que là c'est une grosse merde fameusement on va s'amuser là non je pense que le niveau de bol n'est pas bon j'ai du mal parce que ça va en tenant la caméra là ben j'ai fait pire c'est génial je vais essayer de faire mieux et j'ai fait pire bon écoutez on va pas se casser la tête on va dire que c'est bon même si c'est pas bon vous voyez même moi j'ai encore du mal malgré tout que soi-disant on va dire ouais tu dessines bien ou bien peut-être que vous allez être réaliste c'est à dire que je dessine même ça aussi on va dire que c'est bon c'est pas des yeux bien fait ils donnent pas une impression de profondeur tant pis je n'arrive pas à faire mieux en tout cas donc encore désolé qu'est ce qu'on va faire ici c'est qu'on va améliorer un peu on va pas les améliorer on va un peu repasser dessus ici qu'est ce que vous pouvez faire c'est dépasser un peu enfin effacer pas dépasser parce que c'est pas franchi donc ça j'ai pas demandé de dépasser un dessine je vais faire une petite fouette comme ça pour donner un effet plus poileux c'est bien ou de même alors ici à ce niveau là vous comptez vous faites à nouveau la carte vous pouvez faire aussi des poils voilà bon ici vous pouvez faire ça oh mon chien il sniffe bon c'est rien si j'ai un chien ah bah voilà tu dégages je vais pas aller donc après vous n'avez plus qu'à signer votre art après vous pouvez faire plus de plus long vous faites ça après voilà et après voilà vous avez vous avez votre votre dessin fait en effet d'ombre je présume que c'est que moi voilà je vous ai montré ici un tuto de comment faire un dessin donc un loup précisément ça vous permettra peut-être de pouvoir en faire un aussi si vous n'arrivez pas à en faire c'est pas difficile en soi mais voilà donc si je zoome au maximum vous voyez bien c'est un loup c'est pas autre chose ah j'aime pas quand on voit mon doigt en fait je voudrais tenir le truc pour éviter que ça tremble comme ça mais bon si je tremble vous voyez il va y avoir de l'ombrage je ne veux pas qu'il y ait de l'ombre en fait donc du coup je suis obligé de tenir la main normalement de toute façon vous ne voyez pas comme si je tremble comme ça non plus donc ça va quoi donc voilà ici il me reste 11 minutes ce que je peux vous montrer c'est tout simplement mes tutos que j'ai fait à la base donc regardez bien vous pouvez prendre un screenshot si vous voulez je crois que en tout cas à la limite le maximum le dessin il se voit bien quoi si on ne voit pas ça c'est qu'il y a un souci donc qu'est-ce qu'on va faire c'est que j'en suis quand même content parce que à la base je n'arrivais plus à dessiner et bizarrement ici je veux faire mes tutos et ça marche donc voilà c'est un premier tuto que j'ai fait c'est celui-ci donc vous voyez c'est un dessin de loup donc c'est bien moi qui ai fait le tutoriel moi-même grâce à un net donc comme vous voyez ici au début vous voyez la base donc je vais vous montrer avec vous voyez ici la base en complète ici vous voyez les phases début après le rond à la ligne donc 0 1 oui je mets des 0 et puis vous voyez le 2 où il y a des trucs en pointillisme par la suite et après vous voyez la fin après tout simplement j'ai ça aussi que c'est un peu plus réaliste mais c'est encore un autre style j'ai ça aussi j'ai quelques dessins aussi comme ça enfin c'est des entraînements en fait c'est des entraînements c'est pas de maintenant ça bon après j'ai certains dessins qui ne sont pas à moi que j'ai refait comme celui-là ça m'appartient pas enfin si mais je veux dire voilà vous voyez tout des pattes toute l'articulation et tout qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore voilà celui-là j'en suis fier quand même j'ai bien réussi je trouve enfin j'avais bien réussi un atomy de ce personnage là aussi il est pas mal quand même n'empêche je veux dire c'est déjà satisfaisant par rapport à ce que j'arrive pas d'habitude à faire en dessin donc voilà c'est le maxi c'est les dessins que j'ai fait pour l'instant ils sont mais j'ai dû prendre un truc je pense pour faire ça je sais plus en fait mais en tout cas c'est déjà mieux que la base sans rien quoi donc on va remettre le dessin là les tutos parce que c'est pas des dessins c'est vraiment 100% c'est des tutos plutôt donc il va être 14 minutes ça va être à 14 minutes donc je vous dis n'hésitez pas à recommencer vous même ce tito donc pas en refusement mais pour vous aider à dessiner quoi et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur youtube et autres liker commenter ou sur facebook c'est même donc liker commenter sur facebook je vous dis à bientôt parce qu'on a 14 minutes 25 26 27 etc et à 15 je ne pourrais pas publier donc je vous dis bye bye et bonne continuation Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021